Il a poussé son dernier souffle le 18 décembre 2001, succombant à un cancer qui le rongeait depuis des mois. Enterré au cimetière du père Lachaise, Gilbert Bécaud a laissé derrière lui six enfants, issus de trois relations différentes et un terrible anniversaire que fête la France, ce 18 décembre 2021. Voilà 20 ans que Gilbert Bécaud a été emporté par la maladie, succombant à un cancer des poumons généralisé à l'âge de 74 ans. De là-haut, l'artiste peut toutefois se réjouir d'avoir laissé une trace de son passage sur cette terre. Sa discographie, bien sûr, mais également sa grande famille recomposée Gilbert Bécaud était effectivement père de six enfants, nés de plusieurs relations différentes. Gilbert, surnommé Gaïa, né en 1953, ainsi que Philippe et Anne, nés en 1957 et 1961, sont le fruit de ses amours avec sa première femme Monique Nicolas. Jennifer est née en 1968 de son union avec Janet Woolacote et il a eu Émilie en 1972 avec sa dernière épouse Kitty. Il avait également adopté Noé avec elle, en 1993, au Laos. Mais les membres de cette large tribu ont-ils suivi les pas de papa ? Oui et non. Le patron, c'est toujours moi. À quelques jours de l'anniversaire de la mort de son paternel, le 19 novembre 2021, Émilie Bécaud a sorti un triple album intitulé « Je reviens te chercher » chez Warner Music. Elle interprète, dessus, trois duos virtuels avec Gilbert Bécaud. Hormis cet opus, qui sème la zizanie au sein du clan, peu d'hommages sont apparemment prévus. Pas d'exposition, pas de portrait consacré à la télévision. Et pour cause. Gaya, l'aîné du clan, directeur de la création à RTL, est le seul héritier de l'œuvre de son père et il ne compte pas en faire grand-chose. Il a, d'ailleurs, récemment été victime d'un AVC qui l'a empêché d'organiser quoi que ce soit. Kitty avait bien tenté de contester cette décision mais la justice a fini par pencher en faveur de Gaya, qui était le directeur artistique de Gilbert Bécaud de son vivant. « La petite Bécaud fait comme si elle était toute seule mais le patron, c'est toujours moi », assurait-il récemment dans les colonnes du journal Le Figaro. Quant au reste de la famille, difficile de suivre les traces de chacun, hors conflit juridique. On sait simplement que Anne est décédée, en 2019, dans un terrible incendie. Sous-titrage Société Radio-Canada